Ce qui est à l'origine de l'usure inégale en dents de scie, c'est le frottement de la bande de roulement contre le sol. Ce type d'usure frappe le plus souvent les pneus des roues non motrices de l'essieu arrière. Lors de roulement, les arrêtes de leurs blocs sont influencées par une plus grande force, ce qui provoque leur usure lente mais constante. Lors des freinages, les pneus arrière appuient sur la chaussée, ce qui cause une forte interaction entre leur surface et le sol. Cette interaction fonctionne dans le même sens et le résultat est l'usure des mêmes arrêtes de bloc. Les facteurs influents sur l'usure en dents de scie, ce sont la sculpture de la bande de roulement, la dureté du mélange de gomme, le surgonflage de pneus ainsi que l'état de suspension. Un style agressif de conduite peut redoubler l'usure d'entolette, tandis que l'exécution de virages à vitesse élevée peut effacer les traces de ce phénomène. Une permutation systématique de pneus tous les 10 000 km permet de minimaliser le phénomène de l'usure en dents de scie. Voici un sens de rotation recommandé pour les pneus asymétriques et symétriques montés sur les voitures à deux roues motrices. Pour les pneus directionnels sans démontage de la jante, le schéma est suivant. Une permutation de pneus dans les voitures 4x4 devrait garantir aux pneus asymétriques et symétriques un sens de rotation inverse. En ce qui concerne les pneus directionnels, ce schéma exige leur démontage de la jante. Pour les voitures 4x4 dont les pneus sont de taille différente à l'avant et à l'arrière, le schéma présent est conseillé. Il s'applique aux pneus asymétriques et symétriques. Une forte usure en dents de scie peut être érapée et en résultat réduite à l'aide d'un outil spécial. Pourtant, cette méthode raccourcit la durée de vie de pneu. Il faut souligner que ce type d'usure influence juste le niveau de bruit et réduit le confort des voyages, mais il n'a pas de conséquences négatives en matière de sécurité. Pour savoir plus, regardez d'autres vidéos.